Bonjour à tout le monde, on va continuer aujourd'hui notre leçon concernant la dérivation. Vous avez déjà vu comment calculer la dérivée d'une fonction usuelle. La dérivée d'une fonction constante égale 0, la dérivée de ax plus b égale 0. Par exemple, la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1. Par exemple, la dérivée de la fonction f de x égale x puissance 3, sa fonction dérivée, c'est 3x au cas. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. La dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x. Et la dérivée de tangente de x, c'est 1 sur cos carré, c'est aussi égal à 1 plus tangente carré. Mais cette information est insuffisante. Notre fonction, après, des combinaisons linéaires des fonctions usuelles, ou bien somme de deux fonctions, ou bien produit de deux fonctions. Donc, on va passer à la chapitre suivante, opération sur les fonctions dérivées. Grand 3, opération sur les fonctions dérivées. On va commencer par la somme de deux fonctions dérivables. Comment calculer la dérivée de la somme de deux fonctions dérivées ? On considère deux fonctions f et g dérivables, soit f et g dérivées. Deux fonctions dérivées. Deux fonctions dérivées. intervalles, 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 i. On considère un élément a de i, a appartient à i. On va étudier la dérivabilité de f de x plus g de x au point a, la limite. Lorsque x tombe à a de f de x plus g de x, ou bien de f plus g, f plus g de x moins f plus g de a, moins g de a, le tout sur x moins a. C'est la limite lorsque x tombe à a de f de x moins f de a, le tout sur x moins a, plus fg de x moins g de a sur x moins a. On peut l'écrire comme somme de deux limites. C'est la limite lorsque x tombe vers a de f de x moins f de a sur x moins a plus la limite de g de x moins g de a sur x moins a lorsque x tombe vers a. Comme f est une fonction dérivable sur l'intervalle i, en particulier elle est dérivable au point a, donc la limite de f de x moins f de a sur x moins a, comme vous voyez, c'est f prime de a. La limite de g de x moins g de a sur x moins a égale g prime, car g est dérivable sur l'intervalle i, en particulier elle est dérivable au point a. C'est g prime de a. Donc, si la somme de deux nombres réels, c'est un nombre réel. Donc, on déduit que f plus g est dérivable au point a, et le nombre dérivé, c'est f prime de a plus g prime de a. Donc, f, la fonction f de x plus g de x, est dérivable au point a, quel que soit a, à part si, a i, et f plus g prime de a, c'est f prime de a plus g prime de a. Donc, on déduit que la fonction f plus g est aussi dérivable sur l'intervalle i, et sa fonction dérivée, c'est la somme des fonctions dérivées. Alors, f est dérivable sur l'intervalle i, et quel que soit x à partir de l'intervalle i, f plus g prime de x, c'est f prime de x plus g prime de x. On généralise les autres informations sur le produit, le quotient, comme propriété. Donc, on a des propriétés, la somme qu'on a dit, que la somme des dérivées, c'est, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. La f moins g est dérivable sur l'intervalle i, et la dérivée de f moins g prime, c'est f prime de x moins g prime de x. C'est un nombre réel multiplié par une fonction. La fonction f est dérivable, alors alpha fois f de x est aussi dérivable, et la dérivée de cette fonction, alpha f prime de x, c'est alpha fois la dérivée de f de x. Pour le produit, le produit f et g, deux fonctions dérivables sur l'intervalle i, donc la fonction qui est x à part d'image f de x fois g de x, est aussi dérivable sur l'intervalle i, mais faites attention pour la dérivée, la dérivée de f de f fois g prime, ce n'est pas comme la somme. Différent de f prime fois g prime. La dérivée de f fois g, c'est f prime de x fois g de x plus f de x fois g prime de x. La dérivée de f seconde, où il y a f au carré, la fonction qui est x à part d'image f au carré est aussi dérivable sur l'intervalle i, et la dérivée de f au carré, c'est de f de x fois f prime de x. On généralise, la fonction qui est x à part d'image f de x puissance n, est dérivable sur l'intervalle i et sa fonction dérivée f n prime de x c'est n f prime de x, f de x puissance n moins 1. Si la fonction g est différent de 0, quel que soit x, ne s'annule plus sur l'intervalle i, alors la fonction qui est x à part d'image 1 sur g de x est aussi dérivable sur l'intervalle i et sa fonction dérivée, la dérivée de 1 sur g, c'est moins j prime sur g de x, le tout au carré. De plus, la fonction qui est x à part d'image f de x sur g de x est dérivable sur l'intervalle i et sa fonction dérivée, la dérivée de f sur g, c'est f prime de x fois g de x moins f de x fois g prime de x sur g de x au carré. Si de plus f dérivable sur l'intervalle i est strictement positive sur cet intervalle, alors la fonction qui est x à part d'image racine de f de x est aussi dérivable et sa fonction dérivée, c'est f prime de x sur deux fois racine de f de x. On va approfondir cette information avec des exemples, exemples d'application. Donc à partir des propriétés, on conclut comme conséquence que toute fonction polynôme est dérivable sur tout intervalle inclus dans R et toute fonction rationnelle est dérivable sur tout intervalle inclus dans son domaine définition. Comme conséquence, toute fonction polynôme est dérivable sur tout intervalle inclus dans R. inclut dans R. Toute fonction rationnelle est dérivable et dérivable sur tout intervalle inclus dans son domaine définition. inclut dans son domaine de définition. On passe maintenant à des exemples comme l'application des propriétés. On prend l'exemple, le premier exemple, l'application. f, une fonction définie sur R par f de x c'est 2x plus 1, 3. moins 3x carré plus 12. Cette fonction, elle est dérivable sur R car c'est une fonction polynôme puis on va calculer sa fonction dérivée. f est dérivable sur R sur R sur R pourquoi ? car est une fonction polynôme. la dérivée. La dérivée de cette fonction La dérivée de cette fonction La dérivée de 2x plus 3 c'est 2 dérivée de x plus 3 car on a la propriété dérivée de alpha fois f c'est alpha fois dérivée de la fonction f plus moins 3 dérivée de x au carré dérivée d'un nombre constant égale 0 dérivée de 2 de x puissance 3 c'est 3 x au carré dérivée de 2 dérivée de x carré c'est 2 x puissance 2 moins 1 c'est x donc la dérivée de f c'est 6 x au carré moins 6 x on passe à un autre exemple soit g c'est la fonction voilà une fonction définie sur r privé de 1 par g de x égale x carré moins x plus 4 sur x moins 1 cette fonction elle est dérivée en tout point de son domaine de définition pourquoi ? car c'est une fonction rationnelle après on va calculer sa fonction dérivée g est dérivée fonction en tout point de son domaine définition qui est r privé de 1 car c'est une fonction rationnelle fonction rationnelle fonction rationnelle on va maintenant calculer sa fonction dérivée on va appliquer la relation la dérivée de quotient de deux fonctions donc u sur b dérivée de là sa dérivée c'est u prime fois v de x moins u de x fois v prime le tout sur v de x au carré donc dérivée de g c'est la dérivée de x carré moins x plus 4 le tout sur x moins 1 c'est la dérivée de x carré moins x plus 4 fois x moins 1 moins la dérivée de x moins 1 fois x carré moins x plus 4 le tout sur le carré du dénumérateur c'est à dire x moins 1 le tout au carré donc j prime de x égale la dérivée de x carré moins x plus 4 dérivée de x carré c'est 2x dérivée de x c'est 1 donc dérivée de moins x c'est moins 1 dérivée de 4 c'est 0 facteur de x moins 1 moins dérivée de x moins 1 on a vu que la dérivée de ax plus b c'est a donc la dérivée de x moins 1 c'est 1 facteur de x carré moins x plus 4 le tout sur x moins 1 au carré on va développer de 2x carré moins 2x moins 1 x moins 1 pour moins 1 c'est a moins x carré plus x moins 4 sur x moins 1 le tout au carré 2x carré 2x carré moins x carré c'est x au carré moins 2x moins x moins plus x il nous reste moins 2x plus 1 moins 4 c'est moins 3 le tout sur x moins 1 au carré on passe maintenant à l'application de la fonction dérivée pourquoi la fonction dérivée on passe au chapitre grand 3 application de la fonction dérivée on commence par la monotonie de la fonction f monotonie d'une fonction c'est à dire comment étudier la monotonie la fonction f à partir de la fonction dérivée comme vous avez vu pour la monotonie d'une fonction on dit que f est croissante f fonction est croissante sur l'intervalle i comme vous aviez l'année dernière on utilise le taux de variation c'est quel que soit x appartient à cet intervalle f de x moins f de a sur x moins a est positif on passe à la limite la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a une fonction est positive sa limite est positive ou la limite de ce taux de variation c'est f prime f prime de a donc on généralise quand est-ce qu'on dit qu'une fonction croissante en utilisant la fonction dérivée si sa fonction dérivée est positive on dit qu'elle est décroissante si sa fonction dérivée est négative après quand est-ce qu'on dit qu'une fonction est constante si sa dérivée est nulle on passe aux propriétés soit f une fonction dérivée sur un intervalle soit f une fonction dérivée sur un intervalle i on dit que la fonction f est croissante on vient directement si la fonction dérivée est positive sur l'intervalle i alors la fonction est croissante c'est quel que soit x à partir de l'intervalle i f prime est positive alors la fonction f est croissante f est croissante sur l'intervalle bien sûr i c'est la fonction dérivée c'est la fonction dérivée est négative c'est quel que soit x à partir de l'intervalle i f prime est négatif alors f est décroissante est croissante sur l'intervalle i et si la dérivée est nulle la fonction elle est constante c'est quel que soit x à partir de l'intervalle i la fonction dérivée est nulle la fonction f est constante alors f est constante sur l'intervalle i c'est à dire tous les éléments de l'intervalle i ont même image un certain cas